Élu Miss Roussillon en 2023, Elisa Kilina va représenter sa région lors de l'élection de Miss France 2024, qui se déroulera au Zénith de Dijon samedi 16 décembre 2023. Découvrez le portrait de l'une des candidates qui a cartonné au test de culture générale. La cérémonie de Miss Roussillon 2023 a été organisée le samedi 5 août 2023 au Barcares, dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce jour-là, pas moins de dix jeunes reines de beauté ont participé au concours, avec l'espoir d'être élue. Étudiante en master de droit public âgé de 21 ans, Elisa Kilina ceste démarquée de ses concurrentes en remportant le titre de Miss Roussillon 2023. Grâce à sa victoire, cette jeune femme mesurant un M71 a obtenu le droit de représenter sa région lors de l'élection de Miss France 2024. Pour rappel, cet événement sera retransmis en direct sur TF1 depuis le Zénith de Dijon, samedi 16 décembre 2023. Durant le concours de Miss Roussillon 2023, Elisa Kilina est parvenue à convaincre le jury grâce à son discours de présentation. Celui-ci fut décrit comme étant structuré, posé, intelligent et sensible par le journal local indépendant. Ayant obtenu les plus grandes acclamations de la part du public ce jour-là, Elisa Kilina semblait promise à la victoire lors de cette élection. Pour l'anecdote, Miss Roussillon 2023 portait l'écharpe de Miss Perpignan, une ville qui est située juste à proximité du lieu où la cérémonie régionale fut organisée. A l'issue du concours, Elisa Kilina fut couronnée par Indira Ampio, Miss France 2023, note de la rédaction, en personne. La reine de beauté, dont le règne de plus belle femme de France va prochainement arriver à son terme, avait déjà couronné de ses propres mains Miss Languedoc 2023 la veille. Pour l'anecdote, la cérémonie de Miss Languedoc 2023 fut la première élection régionale à être organisée après la mort de l'ancienne patronne historique des Miss France, Geneviève de Fontenay. En effet, celle que tout le monde surnommait la dame au chapeau est décédée à l'âge de 90 ans le mardi 1er août 2023, chez elle à Saint-Cloud. Miss France 2024, Elisa Kilina parmi les meilleures hôtesses de culture générale comme le veut la tradition, Elisa Kilina a participé au voyage de préparation de Miss France 2024 avec l'ensemble des autres Miss régionales qualifiées pour se présenter à cet événement. Cette année, le comité Miss France a décidé de mettre le cap sur la Guyane. Au cours de ce séjour, les jeunes reines de beauté ont été soumises au traditionnel test de culture générale. Elisa Kilina s'est plutôt bien débrouillée, étant donné qu'elle est montée sur la deuxième marche du podium, à égalité avec Agathe Toulieu, Miss Limousin, note de la rédaction. Si est-il finalement, Adeline Fetter, Miss Alsace, note de la rédaction, qui a obtenu la meilleure note, avec 42,5 points sur un total de 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501